Jaloum Aleichem, on est dans Siman, Taf, Rech, Aïn, Aleph Seder Adlaqadnei, Chanukah, Omakom Anahato, le Seder Le Seder, comment on doit allumer le sujet de Chanukah, il faut savoir que si on prend à la lettre les les Anachot, on va accomplir la mitzvah, une mitzvah énorme mais si des fois on change, des fois, le bonhomme il n'a peut-être pas allumé du tout même qu'il est allumé, tu vas te dire, voilà, j'ai fait allumé les bougies de Chanukah, qu'est-ce que maintenant, il y a deux choses que oui, ça change dans le village des bougies de Chanukah quelles sont les deux choses la hauteur la hauteur, ça change la durée la durée, ça veut dire quoi la durée combien c'est le temps c'est la demi-heure, des fois il y a des gens qu'ils allument avec une bougie qui est moins qu'une demi-heure et puis là, il y a tous les déroits ils ne sont pas rendus quitte de l'abraha de l'allumage et des fois aujourd'hui, la halle est que ça suffit que tu le mets chez toi dans ta maison, sur ta table c'est rendu quitte mais non, il faut qu'on a dit c'est le temps et c'est l'endroit si c'est un endroit qu'il y a le vent qui est Matsui voire Metsuya par exemple, que c'est une fenêtre qu'il y a un courant d'air qui peut venir et de l'éteindre aussi, il n'est pas rendu quitte même si maintenant même si maintenant quand j'ai allumé les bougies elle ne s'est pas éteinte par exemple tout cela, c'est une discussion on verra, c'est une grande discussion quand quelqu'un a allumé les bougies dehors il allumé les bougies dehors et puis il allume dans un aquarium dans un petit aquarium comme ça et il allume les bougies dehors c'est le machlo qui est dans un aquarium dans cela est-ce que maintenant même que c'est dans un aquarium puisque maintenant ça ne va pas tenir avec le vent il y en a des postings qui disent que c'est comme il n'a rien allumé pourquoi ça peut tomber ? comment ? non, parce que si maintenant tu ouvres l'aquarium il y a le vent qui passe c'est des vadailles et puis ce que c'est il y a le vent il y a du vent dehors c'est comme la fenêtre tu peux l'enlever c'est-à-dire mais comme il y a des postings qui disent que plus que tu as allumé dehors même que ma râle je te dis en extérieur mais non plus que maintenant on est dans une situation qui fait très froid dehors il y a la pluie et tout cela un coup de vent c'est l'état alors c'est comme tu n'as rien fait on verra tout cela ça c'est tout cela c'est marrant que tu as chroni dans cela la râle c'est fait comme ça tu peux faire oui tu peux l'enlever dehors vous allez voir vous allez avoir des discussions il y en a des postings qui disent que oui il n'est pas vendu quitte on verra tout cela le râle va nous éclaircir celui-là celui-là qui l'a de l'huile pour les huit jours de Hanoukka ça veut dire quoi ? qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tous les jours on va allumer une bougie en plus le premier jour c'est une bougie et le Shabbat c'est deux le deuxième source c'est deux bougies et le Shabbat c'est trois regardez ce que ça veut dire Abad Israël comment il faut tenir compte de son ami et son prochain maintenant il n'a pas de bougie du tout il n'a pas de bougie du tout il n'a pas de bougie pour les autres pour les autres c'est-à-dire qu'il ne va pas faire un péché pour éviter son prochain de faire un péché plus grand même que son péché là c'est un péché d'Erabana et son copain il va faire un péché d'Eoraita lui il n'a pas le droit de faire un péché même d'Eoraita pour sauver son prochain qui est un péché d'Eoraita maintenant ça c'est pas un Mitzatlav Lota Asse c'est un Mitzat Asse Dera Bana de oui allumer les bougies maintenant toi tous les jours tu peux allumer une, deux, trois, quatre mais ton prochain ton ami il n'a même pas une bougie est-ce que toi tu vas éviter de faire la Meadrim et la Meadrim et de lui donner une bougie à lui comme ça lui il va allumer ses bougies tous les jours une bougie et il va être rendre du kit de Meadrim et toi tu vas faire Mitzat Mena Meadrim est-ce que oui ou non le Rav il a tranché que oui parce que selon la Mitzat ça suffit une bougie par jour Mitzat Mena Meadrim Mitzat Mena Meadrim après trois bougies après trois bougies mais après il n'aura plus il craint qu'il n'aura plus combien il doit allumer aujourd'hui ? une demain aussi une et après demain aussi une pour qu'après il pourra allumer avec le reste ça veut dire qu'il faut tout le temps il faut qu'il accomplit une bougie et le Shammah il faut savoir c'est pas une le Shammah seulement s'il tient maintenant en plus alors et pourquoi on allume en allume et le Shammah on a tout ce qu'il faut pour deux raisons pour ne pas qu'à militer des autres numéas comme il a dit un c'est pour pas vous profiter des bougies comme ça c'est écrit que tu n'as pas le droit de profiter et la lire autant 1000 vats seulement de les voir tu n'as pas le droit de profiter des bougies qu'est-ce qu'il a fait il y a deux paroles j'entends pas qu'est-ce qu'il a fait avec les bougies parmi les huit autres bougies pour un homme c'est vrai mais plus que maintenant il y a une possibilité que tu vois c'est une bougie une petite lumière même dans une obscurité tu vois d'accord alors cette bougie elle vient sauver tous les huit tous les sept ou les huit même s'il profite des autres il ne profite pas en fait parce que tu profites de cette bougie là évidemment c'est pas direct il ne se profite pas 100% tu comprends même si c'est une bougie c'est comme par exemple entre parenthèses je vous dis la halakha il y a un autre halakha Shabbat un gars il a allumé la bougie il a allumé une lumière pour toi même un juif il a allumé une lumière pour toi dans les escaliers un gars il a allumé les escaliers dans les escaliers maintenant s'il faisait noir il a allumé pour toi est-ce que toi tu peux profiter de cette lumière non c'est à sous mais si mais si maintenant tu pouvais monter dans les escaliers sans cette lumière tu peux il y a un peu de lumière dehors il fait jour il y a les fenêtres tu peux marcher difficilement mais tu peux marcher d'accord même dans le noir même dans le noir tu peux marcher même dans le noir tu peux marcher même dans le noir c'est pas évident c'est pas évident alors tu peux quand même aussi ainsi ici pareil c'est la petite la petite bougie que tu as de côté le shamash quand il est venu même un tout petit peu il a ajouté un peu ça suffit que tu peux de ne pas profiter des autres bougies vous dit le raf dans la tête c'est pour ça il faut bien écouter toute la lacha du commencement jusqu'à la fin et après si vous avez des questions poser à la fin les questions si vous avez des questions suffisamment pour deux bougies c'est tout de l'huile pour deux bougies et maintenant il se trouve dans le troisième jour comment il va faire maintenant pour allumer les bougies David il a dit il a besoin de Nesmo Hanoka par exemple il va y avoir demain il va y avoir de l'huile on ne voit pas maintenant dans un cas qu'il n'y a pas de l'huile de l'huile il va y avoir mais aujourd'hui comment il va faire l'huile s'il met deux on va croire c'est le deuxième jour alors il n'y a qu'une alors il te dit regarde comment il va allumer le troisième jour une bougie une quantité de une demi-heure et le reste il va prendre la demi-heure elle va faire combien de bougies tu vas avoir en face de toi trois un c'est une quantité de suffisamment de demi-heure et l'autre bougie c'est 15 minutes comme ça les gens quand ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont voir qu'en face de toi qu'est-ce que tu as on est dans le troisième jour pour pas être embrouillé pour pas être exactement pour pas aussi toi tu t'embrouilles après ça va vite si maintenant tu t'es trompé t'es allumé quatre bougies aujourd'hui on a trois bougies tout le monde ils vont comprendre et même tes enfants ils vont comprendre quand on est dans le quatrième jour et papa hier t'as allumé quatre bougies oui mon fils je me suis trompé ça va vite viens il faut les enfants tout ça c'est marreau qu'est-à chronique dans ceux-là il y a le baguette d'Abraham est-ce que tu as le droit de donner à l'enfant qu'il faut du pain à manger est-ce que tu crains que l'enfant lui quand il va grandir il va avoir 13 ans et un jour parce qu'il va dire ouais papa il m'a donné à manger qu'il faut je vais continuer à manger qu'il faut est-ce qu'on craint ça oui ou non c'est marrant qu'est-à-dire le baguette d'Abraham il dit puisque le petit va grandir et il va savoir que c'est un saut de manger qu'il faut alors on craint pas que lui qu'il va manger qu'il faut mais sinon il y a oui des cas qu'on fait attention les manières où il ira ou pour pas que maintenant le petit quand il va grandir il va faire la même bêtise ok il a une bougie il n'a pas de l'huile la mitzvah c'est bien d'allumer avec de l'huile pourquoi la mitzvah c'est bien d'allumer avec de l'huile pourquoi maintenant ça l'a mis la mitzvah d'allumer avec de l'huile non lui il a une bougie en cire s'il peut la couper en deux il la coupe en deux il a deux bougies il est le troisième jour il a une bougie qui le met entièrement la deuxième bougie la coupe en deux s'il peut la couper en deux et il fait deux bougies c'est bon maintenant on le trouve un jour mais si maintenant il ne peut pas la couper en deux qu'est-ce qu'il va faire il dirait qu'il bougeait il ne peut pas la couper il ne peut pas la couper la couper Merci.